Marc, vous parlez directement au ministre de l'éducation nationale, on commence par où ? Demain, vous êtes chargé d'établir un protocole, d'établir effectivement l'éducation média à l'école. Vous commencez par quoi et sur combien de temps ? Écoutez, moi pour l'éducation média, je dirais plutôt en école de journalisme pour former les journalistes à savoir mieux utiliser les médias sociaux et à savoir mieux trier l'info rapidement parce qu'au final, ce sont eux les influenceurs de l'information que suivent les plus jeunes. Donc c'est déjà eux que j'irais faire des formations plus longues sur les médias sociaux. Ensuite, moi je pense qu'il se trompe de curseur, ce ministre. Je pense qu'il devrait orienter sur le côté cyberharcèlement et l'éducation sur tout ce que voient ces jeunes à un très jeune âge puisqu'on sait en réalité que même si l'âge légal d'un réseau social, c'est 13 ans, en réalité, dès 8 ou 9 ans, dès que des enfants ont un portable dans les mains, ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur TikTok, ils vont sur Snapchat et ils sont actifs. Alors déjà, je lui proposerais peut-être de faire comme en Chine, même si ça peut sembler peut-être que c'est une dictature, on le sait, mais il y a quand même quelque chose de bien, c'est qu'il demande la pièce d'identité pour se créer un compte aux réseaux sociaux. Alors bon, il y a les problèmes de data, etc., mais face à cette jeunesse, cette enfance qui est connectée trop rapidement aux réseaux sociaux et donc à toutes sortes d'informations, je pense qu'il faudrait arriver à maîtriser tout ça. Il y a par exemple TikTok qu'on critique, mais qui pourtant a lancé un truc très bien qui s'appelle la connexion famille, qui permet aux parents d'avoir accès aux comptes de l'enfant et ainsi d'aller plus loin, de stopper par exemple l'accès à certains contenus, à certaines sources d'informations, etc. Donc déjà, je pense qu'il devrait orienter l'éducation des jeunes par rapport au contrôle des réseaux et aussi, mais ça c'est plus large au niveau des réseaux sociaux, il faudrait, je pense, que cette jeunesse arrête d'être jugée trop jeune sur les réseaux sociaux avec le dictat du j'aime, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce qui rend populaire, c'est d'avoir un maximum de j'aime, un maximum d'abonnés et au final, ce qui serait bien, c'est peut-être de stopper la visibilité de ce j'aime et d'arrêter de courir derrière ça parce que ça crée une jeunesse qui a de l'angoisse très jeune, qui se sent pas aimée, qui va se sentir mal parce qu'ils n'auront pas assez de j'aime, pas assez d'abonnés, des choses qui peuvent sembler futiles, mais qui les impactent directement. Et aussi le cyberharcèlement, je lui dirais à ce ministre, qu'il renforce aussi, peut-être avec des affiches dans toutes les écoles, pour dire les peines encourues lorsqu'il y a du cyberharcèlement et ce qu'on appelle aussi la revanche pornographique. Vous savez, quand des jeunes s'envoient des photos de nus parce qu'ils sont ensemble, en couple, etc., et qu'après, la photo est utilisée et saccage des jeunes, des vies des jeunes, parce que moi, je suis interviewé dans des écoles dans lesquelles il y a eu des suicides de jeunes filles qui n'osaient pas en parler parce qu'il y avait une photo d'elles qui tournait dans l'école où elles étaient nues, etc., et prise par leur ancien copain ou quelqu'un qui a chopé la photo sur le téléphone. Et ces jeunes filles se sont suicidées et je trouve ça alarmant. Et je pense qu'il faudrait mettre des affiches dans lesquelles on comprend les peines encourues. Par exemple, la revanche pornographique, elle est punie par la loi française de deux ans de prison et 60 000 euros d'amende. Aussi, je dirais, à tous ces jeunes sur TikTok, sur Snapchat qui se filment, vous savez, dans la classe et qui se filment même à parler mal aux professeurs ou à se battre en classe, etc., et qui partagent ça sur les réseaux, je leur dirais aussi que ça, c'est de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc, il faut arrêter de croire que c'est un lieu d'impunité, les réseaux sociaux, dans lequel on peut tout faire. Et voilà, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur tout ça.